Salut à toutes et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer comment réaliser un effet marbre Alors j'attaque tout de suite par appliquer mon color gel white de chez Indigo Et je le fais catalyser 66 ans Pensez que si vous appliquez un VSP blanc normal, il va falloir le dégraisser Du coup vous aurez besoin d'un pinceau liner, donc moi ça sera le 005 de chez Indigo Vous aurez besoin de cleaner et d'un VSP noir Moi ça sera le color gel black poison de chez Indigo Dans un premier temps je vais venir faire des traits en diagonale, un peu comme j'ai envie Avec mon noir, et en fait avec le cleaner je vais venir tremper mon pinceau Et dégrader mes traits noirs pour faire l'ombrage du marbre Dans cette première étape pensez à bien dégrader Une fois que c'est fait je fais catalyser 30 secondes La deuxième étape, je reviens faire en fait des traits noirs sur mes ombrages Alors là c'est très important d'avoir un pinceau liner pour faire les traits méga fins Moi je trouve ça joli quand c'est fin Et je vais venir reprendre du cleaner et dégrader mes traits Mais un peu moins que l'étape précédente pour les laisser un peu plus noirs Je mets à catalyser ça 30 secondes La dernière étape de mon effet marbre ça va être de revenir faire des traits fins Ceux-là on ne va pas les flouter, on va les laisser bien noirs et bien fins sur les ombrages que j'ai faits Je peux également aussi en faire à côté des un peu plus fins, les rejoindre entre eux Je peux faire des traits donc du coup un peu plus noirs Je peux ensuite moins appuyer mon pinceau pour venir faire des traits un peu plus gris Et c'est ça qui va rendre un aspect vraiment marbre Je viens catalyser tout ça 30 secondes Quand c'est fait je vais mettre ma finition et c'est là qu'on va vraiment voir la différence Moi ça sera la finition sans résidu de chez M-Nails Je catalyser 60 secondes et voilà le résultat J'espère qu'il vous plaît et je vous fais de gros bisous Et à dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501